Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je suis actuellement en Turquie, plus précisément à Istanbul et je voulais qu'on voit ensemble dans cette vidéo quelque chose qui m'a sauté aux yeux directement. C'est le nombre de raisons qu'il y a pour venir à Istanbul. Vraiment, je trouve que c'est une ville fantastique au cœur d'un pays formidable. Et donc on va voir ensemble dans cette vidéo les 10 raisons de venir ici à Istanbul. La première, elle est toute simple, je suis en plein milieu de ça, c'est l'architecture, la beauté des monuments. Derrière moi il y a la mosquée bleue et juste d'avant moi, vous allez la voir très vite, il y a la Hagia Sophia, la Santa Sagesse qui est une ancienne église catholique qui est devenue maintenant une mosquée. Bref, c'est parti les amis, vamos ! La première chose à savoir sur cette ville, c'est ce que je disais en intro de la vidéo, c'est que l'architecture de la ville d'Istanbul est tout simplement incroyable. Istanbul est un hub culturel et l'architecture n'échappe pas du tout à cette règle. On y trouve aussi bien des églises que des mosquées, il y a d'ailleurs presque 3000 mosquées dans cette ville. Et l'exemple parfait est l'Aya Sophia qui est juste derrière moi, qui avant d'être une mosquée était une église. Globalement, vous trouverez de tout dans Istanbul et c'est logique, cette ville fait 17 millions d'habitants pour presque 2600 km². Autant dire que c'est gigantesque et que vous aurez vite fait de vous y perdre. Et puis la petite touche plaisir, quelle ville peut se targuer d'avoir des toilettes aussi chiques ? Istanbul se situe sur deux continents, l'Europe et l'Asie. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de ce pays et de cette ville et de la diversité culturelle qu'il y a. C'est que le Bosphore sépare la partie européenne de la partie asiatique. Mais rassurez-vous, il est tout à fait possible de passer d'un côté à l'autre de la ville, que ce soit en voiture, en bateau ou encore en métro. Avant de s'appeler Istanbul, cette ville a apporté plusieurs noms. En effet, elle ne s'appelle Istanbul que depuis environ 100 ans, depuis 1930. Et avant, elle a porté le nom de Constantinopolis, Constantinople en français, pendant plus de 1000 ans. Et si presque tous les Turcs savent qu'Istanbul s'est appelé Constantinople avant de porter son nom actuel, peu savent en revanche qu'elle s'est appelée Byzance avant de s'appeler Constantinople et que c'était le centre de l'empire qui était plutôt colossal. Istanbul est une capitale extrêmement abordable. Alors, première chose, il faut savoir qu'Istanbul n'est pas la capitale politique de la Turquie. C'est Ankara qui a ce rôle. Mais Istanbul est la capitale économique du pays avec 17 millions d'habitants. Ça représente presque un tiers de la population du pays. Et pourtant, c'est une ville qui est vraiment, vraiment abordable. Pour vous donner un ordre d'idée, je me suis logé dans le quartier touristique de la capitale pour 7 euros par nuit. Je mange pour environ 4-5 euros par repas. Un ticket de métro coûte environ 50 centimes. Et la plupart des monuments à voir sont, eux, gratuits. Aller chez le coiffeur coûte environ 5 euros. Bref, la vie ici est plutôt abordable. Et là où tu souris encore plus, c'est quand on te dit qu'Istanbul est l'endroit le plus cher du pays. Et tu te dis que tu vas sûrement passer un très bon voyage ici. Numéro 5. Les Turcs sont ultra accueillants. Genre vraiment, vraiment accueillants. Je ne compte plus le nombre de thés, de cafés, d'invitations à aller chez quelqu'un. Même de dormir chez des gens, de visiter avec eux. Je ne les compte plus parce que j'en ai eu tellement. Et c'est ultra, ultra agréable d'être accueilli comme ça. Vraiment, c'est ultra agréable. Je peux affirmer sans prétention que les Turcs sont un des peuples les plus accueillants au monde. Enfin si, avec de la prétention parce que je n'ai pas visité tous les peuples du monde. Mais c'est un peuple très, très accueillant. Numéro 6. Et celui-là, je l'aime beaucoup. La bouffe est incroyable. Je pourrais vous parler pendant longtemps des donneurs, des kebabs, des baklava ou de plein d'autres choses. Donc je devrais avoir baklava, knafe, katmé, c'est le sucre. Et puis dans le donneur kebab, iskandar. Iskandar ? Oui, c'est ce genre de donneur aussi. Ok, iskandar. Ok. Et j'ai entendu d'une hot potato avec quelque chose à l'intérieur. Ah, kumpir. Kumpir. Les gezleme et le kumpir. Le kumpir, c'est une énorme patate chaude remplie de ce que tu veux. Et c'est juste extrêmement bon. On t'accompagne tout ça d'un jus de fruits frais, pressé devant tes yeux. Et en petit dessert, ce qu'ils appellent littéralement une chose ronde et sucrée. Et le tour est joué. Voilà mes conseils gastronomiques. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine, la gastronomie turque est vraiment extrêmement riche. Et encore, je n'ai pas visité tout le pays. Et surtout, vraiment très, très bonne. L'aéroport d'Istanbul est facile d'accès et les vols sont vraiment peu chers. Il faut compter environ 100 euros pour un aller-retour depuis Paris. Et en tant qu'Européen, on a le droit à 90 jours de tourisme dans ce pays sans aucun document préalable, sans aucune demande, sans rien. On arrive, on se fait tamponner son passeport qui doit bien évidemment être en cours de validité. Et on a le droit à 90 jours sur tout le territoire. 90 jours, c'est sûrement pas assez pour visiter toute la Turquie. Mais c'est suffisamment long pour en visiter une bonne partie. Et comme je le disais plus tôt dans la vidéo, les Turcs, que ce soit au niveau du gouvernement ou du peuple, adorent les touristes. Ils adorent recevoir. Ils sont ultra accueillants. Donc soyez sûr que vous aurez un bon accueil dans ce pays. Vous serez vraiment bien perçu. Donc franchement, je pense que vous n'avez plus d'excuses pour ne pas venir en Turquie ou en tout cas à Istanbul. Numéro 8, il y a des chats et des chiens sauvages partout. Mais genre vraiment, vraiment partout. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis fait suivre par une horde de chiens. Et je dois dire, moi qui ne suis pas du tout à l'aise avec les animaux, ça m'a vraiment fait bizarre. Mais ils ne sont pas du tout agressifs, ils sont même plutôt gentils. La ville prend soin d'eux. J'ai d'ailleurs été dans un refuge où il y a des gens qui s'occupent des chiens qui ont besoin d'aide. Enfin bref, j'en parlerai très vite dans une vidéo. Mais il faut savoir, si vous n'êtes pas amateurs de chiens ou de chats, qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont élevés. Aussi intriguant que ça puisse paraître, dans le sens où ils n'ont pas de mètre. Mais ils sont bien élevés. Mais autant en journée, je fais vachement abstraction. Autant là, voilà. Ça me fait plus péter ouf, j'aime pas ça. Il y a genre 5 chiens derrière moi qui me suivent et ils me suivent depuis genre 400 mètres. On arrive sur la fin avec ce numéro 9. Mais bon, point numéro 9, c'est qu'Istanbul est une ville où il fait extrêmement bon vivre. En ce moment même, on est en hiver, en plein mois de janvier. Et pourtant, je suis en pull. Ça va, j'ai eu un ou deux jours où il a vraiment fait froid. Mais sinon, j'ai eu pratiquement du soleil tout mon séjour en Turquie. Donc c'est vraiment ultra agréable de voyager dans un pays où il fait bon et chaud. Par exemple, quand j'étais en Talia, je me suis baigné presque tous les jours dans la mer Méditerranée. Je pense qu'en janvier, on ne peut pas faire ça partout. Bref, j'ai vraiment été très très bien ici à Istanbul, que ce soit pour me balader le long du Bosphore, le soir pour admirer le coucher de soleil. Que ce soit en pleine journée dans les rues d'Istanbul ou dans les bazars. La ville est vraiment ultra propre, ultra safe. Je ne me suis jamais senti en insécurité, jamais, jamais, jamais. J'ai vu très peu de déchets, en tout cas dans Istanbul. Ils s'efforcent vraiment de garder la ville propre. Il y a des endroits de la Turquie où c'est beaucoup plus dégueulasse. Je dois l'avouer, mais dans Istanbul, c'est vraiment très agréable. Ok, ça vaut le coup d'être remarqué, parce que je m'en suis rendu compte, c'est vraiment que ça doit être impactant. Je suis en plein milieu d'Istanbul. C'est vraiment, je suis même dans le quartier de Sultanahmet. Donc c'est un des quartiers les plus touristiques, on va dire, d'Istanbul, où il y a plus de monde, il y a plus d'activité. Et regardez, écoutez juste. On est en pleine ville et c'est ultra calme. C'est très rare d'entendre des sirènes, comme il y a derrière moi en ce moment. C'est vraiment rare. La ville est très très bien desservie en transport en commun et je pense sincèrement que ce soit pour quelques jours ou plusieurs mois, vous trouverez tout ce que vous cherchez dans cette ville. Allez, on passe au dernier point. Le dixième argument à mon sens pour visiter Istanbul et la Turquie, c'est peut-être le plus important. C'est que ce pays et surtout cette ville est un carrefour culturel de fou furieux. Et je pense sincèrement que vous soyez français, coréen ou même chilien, vous trouverez quelque chose qui vous rappellera votre culture, votre pays d'origine ici. Et ça, pour moi, c'est un vrai argument parce que ça vous permet de voyager loin sans pour autant être complètement dépaysé. Et pour un premier voyage, c'est plutôt bien. Donc, je vous conseille vraiment de venir ici si vous débutez dans le voyage ou si vous avez envie de dépaysement rapide et simple. Vous trouverez vraiment cela ici. Bref, vous l'aurez compris les amis, je recommande tout à fait de venir dans ce pays, dans cette ville, de venir visiter tout ce qu'il y a à voir en Turquie et spécifiquement à Istanbul. C'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de la partager si tu aimes mon travail et que tu penses que ça peut intéresser d'autres gens. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Bien évidemment, un petit pouce ou quoi qu'est-ce pour m'encourager. Si tu as une question, pose-la en commentaire, j'y répondrai. En attendant, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de Valmarck en Turquie. C'était moi en fait. Bisous ! Sous-titrage ST' 501